Attendu en France puis en Allemagne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky va signer vendredi un accord de sécurité avec la France, a annoncé jeudi l'Elysée. Ses engagements pourront porter sur l'octroi d'équipements militaires, la formation de soldats ukrainiens ou encore le renforcement de son industrie de défense. Le soutien tricolore à l'Ukraine franchit une nouvelle étape. Les présidents français Emmanuel Macron et ukrainiens Volodymyr Zelensky vont signer vendredi à l'Elysée un accord de sécurité entre leurs deux pays, a annoncé jeudi 15 février la présidence française. Cet accord fait suite aux engagements qui avaient été pris en format G7 en marge du sommet de l'OTAN à Vilnius en juillet 2023, a rappelé l'Elysée. Les dirigeants de l'OTAN n'avaient alors pas fixé de calendrier pour une adhésion de l'Ukraine à l'Alliance Atlantique, au Grand-Dame de Kiev, mais les pays du G7 s'étaient engagés à lui apporter un soutien militaire sur le long terme, afin de l'aider à combattre l'actuelle offensive russe mais aussi dissuader Moscou de toute attaque future contre son voisin. Le Royaume-Uni a été le premier à conclure un tel accord lors d'une visite du Premier ministre Richie Sunak à Kiev le 12 janvier. Les pays de l'Union Européenne n'avaient jusqu'ici pas franchi le pas. La présidence ukrainienne a annoncé jeudi que Volodymyr Zelensky se rendrait vendredi à Berlin en plus de Paris. L'Ukraine poursuit des négociations avec une série d'autres États, de l'Italie aux États-Unis. D'autres pays se sont également joints à l'initiative du G7, de la Pologne à la Scandinavie. Emmanuel Macron bientôt en visite en Ukraine. Alors que la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine entrera dans sa troisième année le 24 février, la France réaffirme ainsi sa détermination à continuer d'apporter, dans la durée et avec l'ensemble de ses partenaires, un soutien indéfectible à l'Ukraine et au peuple ukrainien, souligne l'Elysée. Ces engagements de sécurité peuvent porter sur l'octroi d'équipements militaires modernes, interopérables avec ceux de l'OTAN, la formation de soldats ukrainiens ou le renforcement de l'industrie de défense ukrainienne. Autant de soutien très malvenu pour le Kremlin qui avait déjà jugé en juillet que de telles garanties porteraient atteintes à la sécurité de la Russie. La situation est difficile actuellement sur le terrain pour les Ukrainiens qui manquent d'hommes et d'armes, alors qu'une nouvelle enveloppe d'aide américaine est bloquée au Congrès. Il s'agit de la troisième visite du président ukrainien à Paris depuis le début de la guerre, après celle de février et mai 2023. Les deux dirigeants auront notamment l'occasion de discuter de la situation sur le front, des besoins de l'Ukraine sur les plans militaires, économiques et humanitaires ainsi que des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, auxquelles la France apporte tout son soutien, précise l'Elysée. Emmanuel Macron avait de son côté affirmé mi-janvier lors d'une conférence de presse qu'il se rendrait dans février en Ukraine. Interrogé, son entourage a assuré qu'il se rendrait bien en Ukraine prochainement, sans plus de précision. Avec Reuters et AFP.